Namaste mes chers yogis, bonjour et bienvenue dans cette magnifique salle. Regardez, je vous porte toujours avec moi. Nous sommes aujourd'hui à Croce, dans le Piément-Sévenol, pas loin de Saint-Ypoli-du-Fort, dans une retraite de yoga que j'ai organisée avec une de mes collaboratrices qui s'appelle Mandana Saeb. Nous sommes en immersion en pleine nature pendant quatre jours et ce matin, c'est mon matin libre. Le groupe est parti en randonnée et moi, je suis là avec vous pour cette pratique de Atta Vinyasa Yoga où on va continuer de cultiver l'espace du cœur pour continuer de cultiver cette énergie de l'été. Alors comme d'habitude, préparez votre espace et préparez-vous pour une belle pratique. Je vous invite à prendre place sur votre tapis. Venez vous asseoir dans une posture de méditation pour commencer. Prenez le temps de planter vos ischions sur le tapis, de allonger la colonne, de relâcher les épaules, de projeter légèrement la poitrine et de fermer les yeux. Puis prenez le temps de prendre des grandes inspirations et des grandes expirations, de la manière qui vous paraît la plus naturelle, telle que ça se manifeste pour vous. Prenez le temps d'observer comment l'air rentre et s'en partent par vous. En vous remplissant de vie, en vous remplissant de prâle, prenez le temps d'observer la qualité de l'air qui vous laissez rentrer à l'intérieur de vous. Prenez le temps de ressentir, d'observer. Prenez le temps d'être là, tout simplement à l'écoute, à l'écoute de cet instant présent. Prenez le temps d'observer l'été qui s'installe à l'intérieur de vous. L'été qui s'installe sous forme de joie, de sourire, d'envie de sortir, d'extroversion, d'expansion, d'ouverture. Je vous invite ensuite à porter vos mains jointes au centre de la poitrine et à m'accompagner pour commencer notre pratique en chantant le O. Si vous avez envie de venir avec moi, apprenons ensemble une grande inspiration. O. 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 doucement relâchez vos bras déposez les dos doublamment sur vos genoux les paumes des romans qui regardent vers le ciel dans sa voie de réceptivité prenez avec moi une grande inspiration une grande expiration et je vous invite à commencer à contrôler votre saut vous venez prendre des inspirations de plus en plus long des expirations de plus en plus profond qui vous aident à vous installer dans cette ici c'est maintenant qui sont si parfaits pour vous essayez d'inspirer par le nez profond d'expirer par le nez complet et finalement quand vous vous sentirez prêt et prêt et nez séparer vos pieds afin d'ouvrir vos yeux je vous propose de sortir de la posture pour venir rejoindre la posture à quatre pattes posez vos mains bien plage sous vos épaules bougez-nous au-dessus de vos hanches inspirez creusez le dos tournez les épaules vers l'arrière projetez la poitrine montez le regard expirez repoussez le tapis avec vos mains arrondissez le dos regardez le nommerie inspirez creusez le dos tournez les épaules projetez la poitrine montez le regard expirez arrondissez le regard vers le nommerie inspirez creusez le dos tournez les épaules projetez la poitrine montez le regard expirez arrondissez restez avec le dos repoussez fort le tapis le regard vers le nommerie le matin ici sur trois sur deux sur un puis venez retrouver une posture du dos tendez la jambe gauche vers l'arrière et le bras droit vers l'avant vous repoussez fort le tapis avec la main gauche pour ne pas collapseer sur le poit gauche inspirez étirez-vous vers l'avant et vers la pierre en même temps expirez portez genou et coudes vers le centre de la poitrine en arrondissant votre dos inspirez tendez-le le bras vers l'avant la jambe vers l'arrière expirez arrondissez le regard vers le nommerie inspirez tendez le bras droit vers l'avant la jambe gauche vers l'arrière et sur l'expiration restez avec le bras droit tendu mais pliez les genoux gauche pour approcher les talons de votre fesse prochaine inspiration portez le bras droit vers l'arrière et si vous arrivez peut-être à attraper votre cheville gauche vous pouvez ensuite repousser votre main avec le pied pour ouvrir la poitrine essayer de faire rejoindre le plafond avec votre pied et peut-être vous pourrez tourner le regard vers l'arrière en mantinant cette respiration cette posture pendant trois respirations inspirez profond expirez complique quelle qu'elle soit la forme de votre posture essayez de trouver le confort en connectant avec cette envie de repousser le sein pour vous grandir inspirez et expirez une dernière inspirez et expirez descendez la main descendez les genoux venez vous asseoir un instant dans la posture de balas en un front au sol pesiez sur le talon prenez une inspiration par le nez expirez par la bouche puis doucement regardez vers l'avant venez vous glisser sur le tapis en rapprochant la poitrine du tapis inspirez dans la posture du cobra et expirez repoussez-vous vers l'arrière dans une posture à quatre pattes inspirez creusez le dos tournez les épaules projetez la poitrine montez le regard expirez repoussez le tapis arrondissez le dos le regard vers l'arrière inspirez creusez le dos tournez les épaules projetez le grand la poitrine montez le regard expirez arrondissez regardez l'arrière l'arrière inspirez creusez le dos tournez les épaules projetez la poitrine montez le regard et cette fois restez dans cette posture de balas en repoussant le tapis avec vos mains en ouvrant la poitrine en éloignant les épaules des oreilles en montant le regard en maintien ici sur trois sur deux sur un puis doucement venez réfrouer une fourture de dos en oeuvre et je vous invite cette fois à tendre la jambe gauche vers l'arrière la jambe droite vers l'arrière excusez-moi le bras gauche vers l'avant à l'inspiration venez vous étirez en même temps vers l'avant et vers l'arrière et sur l'expiration portez le coude vers le genou vers le coude arrondissez le dos inspirez étirez vous vers l'avant et vers l'arrière en même temps et expirez genou vers le coude arrondissez inspirez tendez le bras gauche la jambe droite et sur l'expiration restez avec le bras tendu plié uniquement les genoux venez maintenant avec la main gauche chercher la chébillée droite et seulement si vous y arrivez sinon c'est pas grave restez avec le bras vers l'arrière commencez à repousser le pied avec votre main et à repousser la main avec le pied ouvrez grand la boîtier continuez de repousser le sol avec la main droite et si vous pouvez porter votre regard vers l'arrière pour continuer de ouvrir de créer de l'espace au centre de la boîtier prenez ici une grande inspiration une grande expiration encore de inspirez et expirez une dernière inspirez et expirez doucement revenez les deux mains au sol les deux genoux au sol et venez vous asseoir sur vos talons front sur le tapis balasana inspirez par le nez libérez par la bouche et venez regarder vers l'avant et doucement laissez-vous glisser vers l'avant du tapis venez dans une posture de petit cobra à inspirer et expirez un peu de son vers l'arrière posture à quatre pattes projetez les orteils adhanoukajvanasana un chien prenez le temps qu'il vous faut pour bien vous installer dans la posture n'hésitez pas à marcher sur place à la dernière flexion et extension de vos genoux tournez la tête à droite à gauche pour vous assurer qu'il n'y ait pas de tension dans la nuque ouvrez fermez la bouche pour vous assurer qu'il n'y ait pas de tension dans la mâche croix continuez de bien allonger du bien clé de l'espace inspirez les couches et expirez complet à chaque expiration essayez de rapprocher un petit peu plus votre front du tapis inspirez et expirez une dernière inspirez et expirez venez marcher doucement avec vos pieds vers l'avant du tapis tout doucement venez défiler vers l'avant lorsque vous arrivez séparer bien vos pieds à la largeur de vos hanches attrapez vos chevilles vos coudes avec vos mains et laissez-vous baisser de droite à gauche de gauche à droite tout doucement en sentant la force de gravité qui joue à votre faveur puis relâchez vos cou pliez légèrement le genou et venez et remontez une vertèbre en fait l'autre en déroulant votre dos tout doucement une vertèbre en fait l'autre et une vertèbre en fait l'autre jusqu'à venir vous installer dans votre Tadasana votre posture de la montagne à l'avant du tapis souvenez-vous de bien joindre vos pieds de monter de rouler vos épaules vers l'avant vers le haut puis vers l'arrière et vers le bas les paumes des vos mains qui regardent vers l'avant symboles de réceptivité la poitrine légèrement montée en symbole de présence et le menton légèrement rentré en symbole d'humilité que ces trois valeurs nous accompagnent toujours tout le long du schéma inspirez remontez vos bras vers le plafond bouddhwar starsana joignez les paumes des vos mains sur l'expiration venez vous étirez vers la gauche pour créer de l'espace dans le flanc droit inspirez revenez au centre et expirez venez vous étirez vers la droite inspirez revenez au centre et expirez descendez les mains sur le tapis ou tannas sur la latence dos plat inspirez expirez portez les pieds droits loin derrière et les genoux au sol les deux bras vers du ciel amdianagas montez le regard inspirez expirez inspirez expirez mains sur le pied gauche vers l'arrière planche descendez les genoux poitrine glissez vers l'avant directement dans le chien des camos le bassin est levé la poitrine entre vos mains pour repousser les tapis avec vos mains et le regard vers le ciel on maintient ainsi à inspirer expirez repoussez encore les tapis pour ouvrir la poitrine inspirez expirez une dernière à inspirer et sur l'expiration portez le bassin vers le haut et vers l'arrière à nouveau cajman uttanasana chien détend par inspirez les droits au vent de nouveau chaussure avec une grande ouverte expirez uttanasana à la pince remontez vos bras vers le plafou duba restant sur l'expiration mener vous penchez à droite pour créer de l'espace sur le côté gauche revenu au centre inspirez et expirez penchez-vous à gauche centre inspirez et expirez les deux mains au sol uttanasana dos plat inspirez et expirez jambe gauche loin derrière jume au sol deux bras vers le plafond à injunayasana et expirez conneche d'un des hanches gardez la posture inspirez et expirez mains au sol pied droit vers la pierre planche puis descendez genou poitrine aimant couvre bras inspirez chien tétanba et expirez pied gauche entre vos mains jumeau droit au sol potrine rentre ouverte expirez uttanasana la place remontez vos bras ou le plafond tarsana inspirez joignez l'épaule de vos mains sur l'expiration venez vous penchez à gauche pour étirer le plafond le plafond revenu au centre inspirez expirez venez vous penchez à droite centre inspirez expirez descendez les mains sol uttanasana la case dopla arda uttanasana inspirez expirez jambe droite main derrière genou au sol bras vers le ciel ajnayasana inspirez sur l'expiration séparez vos bras et l'ombre du corps venez entrelacer les doigts de vos mains derrière le dos repoussez avec vos doigts pour ouvrir la poitrine inspirez restez là expirez inspirez et expirer mains au sol pied gauche vers la dernière planche descendez genoux poitrine et mains pour glisser vers l'avant boujant basse un petit cobra inspirez adobe et expirer pied droit pied droit genoux gauche au sol poitrine grande ouverte et expirer uttanasana la pince remontez vos bras ou le doigt et l'asthana et expirer sur l'expiration venez vous penchez à droite revenu au centre et expirer et expirer bon chez vous à gauche revenu au centre et expirer et expirer descendez vos mains sur le tapis uttanasana la pince dos plat et expirer et expirer jambes poitrine derrière genoux sur le tapis bras vers le ciel et expirer et expirer séparer vos bras le long du corps venez entrelacer les mains derrière le dos puis repoussez vos bras grand la poitrine pour éloigner les bras et votre dos inspirez et expirer complet encore une inspirez et expirer man au sol pied droit vers l'arrière planche puis descendez genoux poitrine et mains coure bras inspirez chien tête en bas et expirer inspirez portez le pied gauche entre vos mains déposez les genoux droit au sol poitrine grande ouverte et expirer uttanasana la pince remontez vos bras au couvert stasana inspirez sur l'expiration venez vous penchez à gauche créez l'espace nouveau sur le côté droit réveille au centre inspirez et expirer penchez voie droite réveille au centre inspirez et expirer les mains sur le tapis uttanasana dopla expirer et expirer jambes droites en arrière genoux au sol montez vos bras adhanayasana inspirez et sur l'expiration séparez vos bras du corps jusqu'ici de déposer vos mains le bout de vos doigts au sol si vous pouvez essayez d'avancer légèrement vers l'arrière avec nos mains légèrement vers l'arrière peut-être un millimètre peut-être un centimètre essayez de garder la poitrine ouverte le regard projeté inspirez profond et expirer complet ressentez la connexion avec l'air l'élément du coeur et avec la terre l'élément des mains inspirez et expirer les deux mains côté du pied gauche pied gauche vers l'arrière planche descendez genoux poitrine émant vous bougez en basse inspirez à deux ducajvanasana chien détend pas et expirez inspirez pied droit entre le moment genoux gauche au sol pour une grande ouverte expirez utanasana la pince remontez au moment ulubhubhubhubhubhubhasthasana inspirez sur l'expiration mènez-vous pencher à droite pour allonger le flanc gauche revenir au centre inspirez et expirez penchez bras gauche Revenez au centre, inspirez, expirez, descendez les deux mains au sol, un thanasana, dos plat, inspirez, expirez, portez la jambe gauche dans l'arrière, genou au sol, bras vers le plafond, anjanakasana, inspirez, expirez, séparer vos bras à l'arrière du corps, déposez le bout de vos doigts au sol, et si cela est possible, avancez un peu plus vers l'arrière, avec le bout de vos doigts, pour continuer d'ouvrir la poitrine, inspirez profond, expirez, complet, encore une, inspirez, expirez, mains au sol, pied droit vers l'arrière-planche, puis descendez les genoux, poitrine et menton, cobra, inspirez, chien qui est en bas, expirez, inspirez, portez le pied gauche entre vos mains, chien qui est en bas au sol, poitrine et menton ouverte, et expirez, utanasana, la pince, remontez vos bras, ouvre, d'abastasana, inspirez, joignez les poings de vos mains, et sur l'expiration, venez vous pencher légèrement, arrondissez le dos, légèrement vers la lame, comme si vous réalisez la posture du chat, mais debout, à l'inspiration, ouvrez, comme si vous réalisez la posture de la vache, tout en restant avec les mains jointes, et sur l'expiration, arrondissez, encore deux fois, inspirez, ouvrez, attention à ne pas briser la ligne des lomères, continuez d'engager bien votre ventre, c'est le haut du corps qui s'ouvre, et expirez, arrondissez, rien qu'avec le haut du corps, inspirez, ouvrez, et tout en restant avec cette ouverture de votre poitrine, sur l'expiration, pliez vos coudes, rentrez vos omoplates, projetez la poitrine vers le ciel, dans la posture du cactus, inspirez, et expirez, venez vous s'éveille fort dans vos bras, en retournant une posture du dos neutre, la main droite qui cherche l'omoplate gauche, la main gauche qui cherche l'omoplate droite, le main concret de la poitrine, un instant, pour respirer, un instant, un instant de silence, le silence du corps, le silence du mental, un instant juste pour revenir en sensation, au battement du cœur, pour vous sentir, pour vous tenir fort dans vos bras, et puis doucement, vous pouvez relâcher votre bras, relâcher sur les côtés, super, ici, je vous invite soit à attraper les coudes opposées derrière votre dos, soit à joindre vos mains en prière, derrière le dos, la posture qui est possible pour vous sera la parfaite, il n'y a pas une qui est plus correcte que l'autre, et d'ici, vous venez faire un petit peu vers la mienne avec le pied gauche, assurez-vous que vos deux crêtes iliaques pointent vers l'avant, et que vos dix ortelles pointent vers l'avant, engagez bien votre ventre toujours pour ne pas baliser la ligne de lombaire, et bien au contraire, pour protéger le dos, à l'inspiration, grandissez-vous, et sur l'expiration, venez vous pencher vers la main, jusqu'à arriver à 90 degrés, ici, portez la hanche droite vers l'arrière, et la gauche légèrement vers l'avant, inspirez pour vous, et sur l'expiration, abandonnez l'ouvert, l'avant et vers le bas, et relâchez complètement la nuit, dans cette portion du pyramide, en maintien pendant trois respirations, essayez, tout simplement de relâcher, et laissez aller, vous laissez guider par les sensations, dans cet abandon joyeux, inspirez, confond, et expirez complet, et doucement, je vous invite à regarder vers l'avant, à plier légèrement le genou droit, et sans en changer votre posture, essayez de décoller le pied gauche, vous pouvez rester ici, à quelques centimètres du sol, ou vous pouvez essayer, de porter votre jambe gauche vers le ciel, dans cette variation de Kapalas, en avec grand écart de vous, ou en notamment le sol, et c'est cet état de présence, c'est la calme des émotions, la calme du cœur, qui nous permet de nous maintenir en équilibre, sans excitation, sans agitation, inspirez au fond, et expirez les deux mains sols, le pied gauche au sol, les genoux gauches au sol, les nez vous renoncer, la main droite sur la hanche droite, le bras gauche vers le plafond, grandissez-vous en inspirant, et sur l'expiration, sortez le coude gauche, à l'extérieur du genou droit, maintenant repoussiérez votre coude, contre votre genou, et l'inverse, pour ouvrir la poitrine, inspirez, et en expirant, joignez vos deux mains, au centre de la poitrine, le regard sur le coude droit, inspirez profond, expirez complet, et expirez, inspirez, et expirez maintenant, si vous voulez maintenir cette posture, c'est parfait, si vous voulez crocheter les orteils, étendre le genou gauche, ça sera aussi parfait, tel que soit votre choix, tel que ça se manifeste, c'est parfait pour vous, inspirez profond, et expirez complet, profitez encore de la permanence dans la posture, inspirez, et expirez, et une dernière, inspirez, et expirez, restez le regard, descendez vos deux mains, retirez le pied droit, directement vers le haut, et vers l'arrière, en allongeant la colonne, en baillant avec tout votre corps, inspirez profond, et expirez, portez le pied droit, entre vos mains, et déposez les talons arrière, à 45 degrés, remontez vos bras vers le haut, joignez les pommes de vos mains, si vous voulez, Viva Vadasana 1, posture du guérier, amant, recherchez dans cette posture, c'est lui qui est son but, cette posture, c'est la plus dévotionnelle, des postures qu'on a dans le Atta Yoga, c'est une posture, où on est accret au sol, avec nos pieds, mais où on est projeté vers le ciel, avec nos bras, et avec notre coeur, avec notre intention, en montrant ainsi toute la dévotion qu'on a, envers nous-mêmes, et envers l'univers qui nous entoure, envers la terre qui nous soutient, envers l'air qui vient remplir notre monde, à inspirer profond, et à expirer, descendez vos deux mains au sol, retirez les pieds droits vers l'arrière, posture de la planche, engagez-vous ici, on maintient sur trois, sur deux, sur un, et en expirant, descendez avec les coudes bien collés au bord, chatoula de la deux pattes, chiant, détend aux poitrines, le vent ouvert, inspirez, et expirer, passant vers le haut, le vent d'arrière, chiant, détend bas, inspirez par le nez, et expirez par la bouche, encore deux, inspirez par le nez, et expirez par la bouche, une dernière, inspirez par le nez, et expirez par la bouche, inspirez, et portez le pied de bois entre vos mains, déposez le talon arrière à 90 degrés, et venez vous redresser, pour votre guerrier de, Virabhadrasana 2, inspirez, expirez, et expirez, complète, ces guerriers de, sa force, sa puissance, inspirez, et expirez, je vous invite maintenant, à tourner la paume de la main droite, vers l'intérieur, et on va venir, à pratiquer la posture de lâcher, à l'inspiration, votre bras gauche, vient rejoindre la main droite, vous fermez le toit, et en expirant, vous tirez la corde de votre arbre, vous étirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, quand vous êtes à votre limite, vous pointez bien votre 5K, par votre but, puis, vous relâchez votre main, et vous venez retrouver votre guerrier, inspirez, tendez les bras vers le ciel, tendez la jambe gauche, et expirez, vous venez dans le guerrier 2, et encore une fois, la posture de lâcher, inspirez, la main gauche, réjoint la droite, vous fermez le poing, et expirez, pliez le cou, tendez la corde de votre arbre, visualisez votre but, et ensuite, lancez votre flèche, retendez les bras gauches, inspirez, portez les deux bras vers le ciel, la jambe droite, et expirez, vous venez dans votre posture de guerrier 2, et encore une fois, cette posture de lâcher, inspirez, portez la main gauche, réjoint dans la droite, fermez le poing, puis expirez, pliez le cou, visez, pointez bien votre objectif, allez tout droit, pour sa réalisation, passe, lancez votre flèche, et tendez les deux bras vers le ciel, la jambe droite vers le haut, puis sur l'expiration, sans replier les genoux, ouvrez juste vos bras, vers une croix, et tournez les orteils du pied droit, vers l'avant, les mains sur les hanches, les coudes qui pointent vers l'arrière, inspirez bien, vous grandissez, et expirez, venez descendre vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, tout ce que vous pouvez, lorsque vous êtes arrivé à votre limite, déposez vos mains dans la ligne imaginaire, entre pied et pied, inspirez, regardez vers l'avant, venez devant la poitrine, et expirez, ponchez-vous vers l'avant, le sommet du crâne, en direction du sol, faites-vous plaisir à plier les genoux, tout ce qu'il vous faut, pour bien ressentir le confort dans la posture, et tout simplement respirer, inspirer, et regardez vers l'avant, portez les rôles de deux mains, à côté du pied droit, et sur l'expiration, retirez-vous plus droit vers le haut, vers l'arrière, chiant-tête en bas, inspirez, montez haut sur vos orteils, déposez vos genoux au sol, et remet les rôles, à dresser, les mains derrière, les hanches, toujours les coudes qui se cherchent, le ventre bien engagé, en bien pratiqué, ou strass, en arrêtchamment, à l'inspiration, grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne, et sur l'expiration, projetez votre poitrine, vers l'avant, et vers le haut, vos coudes qui se cherchent, à l'arrière, un moment qui vous aide, à maintenir les bassins, sur la même ligne, qu'est vos genoux, relâchez la tête, si cela est possible, trois respirations dans ce chameau, à inspirer, et expirez, encore, puis doucement, venez vous redresser, faites une rétroversion du bassin, portant l'os du pubis, vers le nombril, et venez vous asseoir un instant, sur vos talons, déposez l'eau de vos mains, sur vos pièces, les paumes de vos mains, vers le ciel, fermez les yeux, inspirez, balader, expirez par la bouche, inspirez par le nez, libérez par la bouche, inspirez par le nez, libérez par la bouche, et doucement, venez déposer votre front au sol, vos bras tendu vers l'arrière, le dos de vos mains, où tu touches le tapis, les paumes de vos mains, qui regardent le profond, la bouche, et le temps, de retrouver l'évattement de votre cœur, de retrouver une régularité du souffle, le temps de relâcher la posture, de relâcher les tensions, qui vont enlever, le temps aussi, de digérer, d'absorber, les postures, que nous avons réalisées, jusqu'à présent, laissez votre cœur intégrer, laissez votre cœur ressentir, prenez juste un instant pour être, qui sait déjà beaucoup, puis tendez vos bras vers l'avant, portez du poids vers la portée de vos mains, venez retrouver une posture à quatre pattes, projetez vos orteils, décollez le genou à l'adombe, le joie de la salle, tu tiens, détendez-vous, inspirez, pliez légèrement le genou, regardez-là à l'avant, venez marcher ou sauter jusqu'à l'avant du tapis, expirez, relâchez la main, pliez vos genoux, asseyez-vous sur les pieds de vos imaginaires, vous traitez, inspirez, et expirez, tendez les genoux, portez les mains du centre de la poitrine, samas, ethi, très bien, on va pouvoir se préparer pour tout compenser, donc soit vous attrapez vos coudes derrière le dos, soit vous joignez vos mains en prière, entre une omoplata et l'autre, appuyez-vous bien sur la corde de vos pieds, souvenez-vous d'engager les ventres pour ne pas sentir des pansements au niveau des lombaires, faites un petit pas vers l'arrière, avec votre pied droit, assurez-vous que vos deux crêpes qu'il y a, pointent vers l'avant, inspirez, grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne, expirez, pour votre nom, inspirez, profond, expirez, et expirez complet dans cette posture de pyramide, prenez le temps de faire le vide, prenez le temps de vous libérer, prenez le temps de vous relâcher, retrouvez une respiration longue et profonde, puis inspirez, et expirez, et recalque des vers d'avant, pliez légèrement les genoux, prenez soin de choisir un point qui ne bouge pas devant vous, et décollez d'abord le pied droit, on se peut que ça risque de décoller un millimètre, et c'est tout à fait parfait, si vous pouvez, décollez de plus en plus de votre pied, pour le porter en direction du ciel, et retrouvez ainsi cette variation très avancée des Kapalas, dans les grands écarts de vous, que ce soit avec le pied à un millimètre du sol, ou à un millimètre du ciel, peu importe, ce qui importe, c'est votre présence, votre calme, inspirez, expirez, déposez vos deux mains au sol, le pied gauche, le moins vers la lumière, le genou gauche au sol, et venez vous redresser, la main gauche sur la hanche, le bras droit vers le sol, inspirez un bout grandissant, pour continuer à créer de l'espace sur le flanc droit, expirez, sortez les coups droits à l'extérieur du genou, maintenant, inspirez pour repousser, pour passer votre buste, et sur l'expiration, joignez vos mains, et portez le regard sur le coloche, inspirez profond, expirez complet, inspirez, expirez, et je vous laisse choisir, maintenant, si vous avez envie de rester là, ou si vous voulez crocheter les orteils, et décollez votre genou droit, pour retrouver, votre posture complète, de angle latéral, inspirez profond, et expirez complet, inspirez, et expirez, descendez le regard vers le sol, déposez vos deux mains, et portez le pied gauche vers l'arrière, chien de la tête en bas, inspirez par le nez, et expirez par la bouche, et respirez, 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 respirez votre pied droit entre vos mains, déposez le tête en bas, et à la 45 degrés, et venez-vous redresser, pour votre, virabhadrasana 1, votre guerrier 1, joignez vos mains, en haut, si vous le souhaitez, et remontez votre regard, remontez votre attention, souvenez-vous, de l'importance de ces guerriers, et de la force, respirez long et profond, en vous laissant guider, par votre démotion, en finit, votre confiance, votre résilience, quand vous savez, que la terre sera toujours là, pour vous soutenir, quand vous savez, que l'air sera toujours là, pour vous nourrir, quand vous savez, que l'eau sera toujours là, pour vous désoirer, quand vous savez, que le feu, son étincelle, est toujours là, pour vous maintenir, à vous, inspirez profond, toute votre gratitude, et expirez, déposez vos deux mains, au sol, portez le pied droit, le noix derrière vous, allongez bien tout votre corps, inspirez, et expirez, déposez le pied droit, entre vos mains, et le tannin arrière, à 90 degrés, puis venez vous redresser, pour votre posture, de guerrier 2, laissez les hanches, tourner vers un côté, les épaules relâchées, sur un regard, vers le majeur de la maquoche, inspirez, intrez-moi encore plus, et expirez, dans votre intention, inspirez, expirez, tournez la paume, et la main gauche, vers l'intérieur, à l'inspiration, portez le bras droit, vers l'avant, fermez le poing, expirez, pliez, et bien le coude, pour étirer la corde de votre arc, et quand vous avez visé votre objectif, paf, relâchez, tendez les deux bras, tendez la jambe gauche, portez les bras vers le ciel, inspirez, expirez, revenez dans votre guerrier 2, et c'est reparti pour le haïdou, dans la posture du délâcher, inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière, bisez, pointez, sentez, puis, paf, relâchez, tendez, inspirez, montez, expirez dans la posture du guerrier 2, puis la dernière fois, venez, réalisez ces guerriers, à votre rythme, pour ressentir la force de votre intention, pour regarder là où vous allez, pour biser, puis, paf, laissez aller, tendez vos bras vers le ciel, inspirez, et sur l'expiration, ne repliez pas les genoux, ouvrez tout simplement vos bras, et tournez les orteils du pied gauche, vers l'avant, portez vos deux mains sur vos hanches, les gouttes qui pointent vers l'arrière, inspirez en vous grandissant, expirez, venez vous pencher vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, puis, quand vous êtes annulé à votre limite, déposez les mains entre un pied et l'autre, et le sommet du crâne vers le sol, inspirez un mouvement devant la partie, et expirez, revenant avec le sommet du crâne, en direction du sol, puis cherchez la stabilité dans cette permanence, les personnes ayant beaucoup de flexibilité, qui arrivent facilement dans la posture, peuvent porter les bras vers l'arrière, à l'intérieur des jambes, et déposez le bout de doigt le plus arrière possible, à l'extérieur, quel que soit votre choix, n'hésitez pas à plier les genoux, si cela est nécessaire, et tout simplement, profitez de cette posture, de cette flexion vers l'avant, pour retrouver une respiration lourde, profonde, posée, calme, et rythmée, au rythme, l'instant présent, sans prétention, alors, inspirez, et expirez, et déposez vos deux, maintenant, trouvez vos pieds, puis inspirez, on revient à la patrie, et sur l'expiration, portez vos deux, vers l'un côté du pied gauche, sur le pied gauche, vers l'arrière, chien, tête en bas, inspirez, montez haut, sur vos oeufs, et déposez vos loups sur le tapis, venez vous redresser, si vous avez légèrement mal, au lombaire, si votre dos est fragile, si vous débutez dans votre pratique, continuez de répéter la variation du strass, que nous avons fait ensemble, avec les mains, au niveau du bas du dos, si vous connaissez la variation finale, vous commencez avec les mains joints, au centre de la poitrine, ensuite, la main droite, viens chercher l'intérieur du talon droit, la main gauche, viens chercher l'intérieur du talon gauche, et vous continuez d'ouvrir la poitrine, on va aller ensemble, quel qu'elle soit votre choix, à commencer toujours par engager votre moindre, ça va protéger vos loups, à inspirer, grandissez-vous, et expirez, ouvrez, 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 ouvrez tout ce que vous pouvez, abandonnez les tensions, ouvrez le cœur, et recevez, tout simplement, pendant les prochaines trois respirations, inspirez profond, et expirez doucement, revenez, faites une rétroversion du bassin, portant l'os du public, il y a le nombril, puis à nouveau, venez vous asseoir sur vos talons, le dos de vos mains sur vos cuisses, les paumes de vos mains vers le ciel, les yeux fermés, le menton légèrement rentré, pour vous assurer, que votre nez plus continue, en tant que continuation de la couleur, inspirez profond, expirez par la bouche, inspirez, à nouveau, déposez votre front au sol, vos deux bras, cette fois tendulez à la main, et venez marcher avec vos deux mains, vers le côté droit, pour réaliser cette posture de balade, sur un des linfants, tout en étirant le côté gauche du corps, profitez ici, pour créer de l'espace, le nom de votre, chandra-na-di-ho, i-da-na-na, le canal énergétique luna, cultivez votre énergie féminine, votre calme, votre capacité de refroidir, votre corps, votre, si vous avez un bon droit, votre énergie créative, doucement, manchez avec vos mains vers le sein, très vite, sentir vos mains de l'autre côté, donc avancez avec les mains vers la gauche, le fond qui reste déposé au sol, dans cette posture de balade, en extension vers la gauche, vous pouvez ressentir bien l'étirement au niveau de l'estelle, de la ceinture capulaire des crocs, et venir ici stimuler l'activité de votre, tsuriya-na-mi-ho, pinga-na-mi, cette énergie plus masculine, votre capacité de vous mettre en activité, votre côté célébrale gauche du corps, votre côté plus cartésien, rationnel, inspirez vos oeufs, et expirez, venir au centre, puis entrez, venir au poids, vers la gauche des mains, reprouvez une posture à quatre pattes, et ici, crochez vos oteils, décollez vos genoux, et reprouvez le champ des papas, inspirez, pliez légèrement le genou, et regardez notre mouvement, avec un petit saut, venez vous asseoir, croisez vos jambes, et trempez-les vers l'avant, retirez l'excès de vos sous, vos fessiers, plantez d'abord vos fessiers sur le tapis, puis pliez vos genoux, et plantez vos talons, je vous invite maintenant, à passer vos bras au-dessous de vos jambes, jusqu'à attraper vos coudes, ou peut-être vos avant-bras, lorsque vous serrez là, tendez légèrement vos jambes vers l'avant, jusqu'à ce que vous arrivez à presser, avec vos avant-bras, l'arrière de vos clisses, excusez-moi, sur vos avant-bras, une fois que vous en êtes là, arrondissez complètement votre dos, et portez le regard vers votre nom de l'eau, c'est une variation restaurative, c'est la posture de Pachi Montanas, où vous relâchez déjà complètement la nuit, qui a pu être sollicité, pendant différentes postures de la journée, mais aussi, vous créez l'espace à la lumière du cœur, entre une omoplante et l'autre, pour que ce cœur puisse battre à 360 degrés, tout simplement, respirer, profiter de ce moment de repression vous-même, et justement, retirez vos bras, tendez vos collards, une verte en avant l'autre, tendez vos genoux, puis avec les index et les majeurs, déchèque-mère, ben écroustez vos gros orteils, si pour cela, il faut plier les genoux, n'hésitez pas, à la prochaine inspiration, on brille devant la poterie, et sur l'expiration, plongez l'air de l'ombre, ça gagne, n'hésitez pas à plier les genoux, ici, on veut que les ventres viennent se déposer sur les cuisses, donc, si ce n'est pas possible, avec les genoux tendus, pas de la barre, vous pouvez le faire avec les genoux pliés, 5 respirations, c'est une variation B, de la posture de Pachi Montanas, détentez-vous sur la pliée sur soi, détentez-vous sur la santé, détentez-vous si nécessaire, en temps de caliper, inspirer, regardez vers l'avant, relâchez vos bras, remontez vos mains jusqu'au ciel, inspirez, grandissez-vous, expirez, pignez votre bras, et venez, rapprochez vos mains, de vos hanches, pliez, poids sur la plante de vos pieds, sur la courbe de vos mains, remontez le bassin vers le haut, inspirez profond, et expirez, venez, vous allongez le bassin au sol, le dos au sol, tendez vos jambes vers le haut, soit pour la posture restaurative de la chandelle, Vipali Takalag, tel quel, soit pour remonter le bassin, et pour trouver, Shala Vakarsam, la posture de la chandelle complète, comme d'habitude, essayez de retrouver le calme dans cette posture, de retrouver cette petite flamme, cette étincelle, qui n'est étend jamais, car il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas d'agitation mentale, il n'y a pas de distraction, et que l'étincelle, brille, on va en tenter, on a la pleine. on va en tenter, et puis, sous-lining, je dois l'étrangers, et puis, Doucement pliez vos genoux, déposez les yeux à votre front. Si vous pouvez, tendez vos jambes vers l'arrière et seulement si vos pieds touchent le sol, vous pouvez relâcher le demi-dos, entrelacer les doigts de vos mains et pousser avec vos doigts vers l'avant du tapis. Sinon, vous continuez de soutenir votre demi-dos et maintenez cette posture de la charrue à l'âge. Doucement, je vous invite ensuite à déposer vos mains au sol pour qu'elles vous fassent de froid et à venir descendre très, très doucement, très, très doucement, très, très doucement, jusqu'à déposer votre bassin sur vos mains, quittant vos jambes vers l'avant. Une fois que vos talons ont touché le sol, on va monter sur vos cloutes pour ouvrir la poitrine et porter le sommet du crâne au sol. Mathias en approche. Inspirez. Et expirez. Relâchez complètement. Apportez vos deux genoux vers la poitrine et vous serrez fort dans vos bras. Imprimez un léger mouvement de balancier de droite à gauche. De gauche à droite. Puis, ouvrez vos bras sur le côté. Accompagnez vos deux genoux vers la droite. Portez le regard sur l'épaule gauche. Et tout simplement, respirez. « leadership ». Prévoit encore une fois un temps de l'intégration, un temps de silence, un temps de l'initiative. d'un réceptivité. Vous venez porter vos genoux vers la poitrine et doucement, accompagnez vos deux genoux vers la gauche et les regardent sur les points droits. Et encore une fois, respirez long et profond. Rien d'autre. Ensuite, portez vos genoux vers la poitrine encore une fois. Et finalement, relâchez vos barras, relâchez vos jambes, abandonnez-vous, livrez-vous à votre shabbat, à votre posture de relaxation finale. Permettez que le silence du corps vous aide à arriver au silence du mental. Ce qui va vous permettre d'être témoin conscient de l'expression ultime de votre vrai sens. Elle ne se manifeste que lorsqu'il n'y a pas d'agitation à l'extérieur. Lorsque le feu est maîtrisé, lorsque l'eau plate, lorsque l'évent a cessé, lorsque la terre est fertile, tout est bon. Alors là, tous les éléments ne deviennent qu'un. Vous pouvez évaluer réellement découvrir ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de vous. profiter de ce moment de silence et de réceptivité. Profiter de ce moment à l'intérieur de vous-même, et de ce moment à l'intérieur de vous-même, avec vous-même. de ce moment à l'intérieur de vous-même, avec vous-même. ... 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